Bonjour Ange, j'espère que tu vas bien, que tu t'es bien amusée pendant ton voyage scolaire, que tu es bien de retour et entre temps, moi j'ai regardé un peu les papiers que tu m'as envoyé et pas tout est clair, mais donc le titre « Probabilité conditionnelle », ça je vais t'expliquer ce que c'est. Il y a une formule, il n'y a pas beaucoup d'exercices, donc peut-être en étudiant tu vas trouver encore d'autres exercices, je ferai une autre vidéo. Alors, utilisation de la combinatoire, rappelle-toi, tu avais déjà vu la combinatoire et la formule qu'apparemment tu vas utiliser, que j'ai trouvé dans tes exercices, et j'espère que tu t'en souviens, sinon voilà, c'est la suivante. Voilà, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, en tout cas, on va faire deux exercices où on va utiliser ceci dans une formule. Quoi d'autre ? Oui, loi de probabilité, la loi que moi j'ai trouvée, c'est la loi binomiale. Je n'ai pas trouvé d'autre loi binomiale, oh là là, binomiale, pardon. Et alors, ça veut dire quoi ? Bi, ça veut dire deux, ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités, ou bien il y a un succès, ou bien il n'y a pas un succès. On va voir ça aussi, donc ce sont des lois ou des exercices, des situations où il n'y a que deux possibilités. Ici, je pense qu'on a un exercice, les factures sont payées ou les factures ne sont pas payées. Ça, ça va être la loi binomiale. Mais ce que je vais d'abord t'expliquer, c'est la formule de la probabilité. Non, pas la formule tout de suite. Alors, quand donc on doit calculer la probabilité conditionnelle, je pense que tu as déjà travaillé un peu avec ça et il y a plusieurs possibilités de le faire. Ou bien tu vas faire le dessin d'un arbre. Je pense que tu t'en souviens. D'abord, tu fais comme ça et puis pour chaque truc, tu as encore une branche, etc. Tu peux résoudre ton exercice comme ça. Ou bien, si tu ne veux pas faire un arbre, tu as la diagramme de veine. Ça, je pense que tu te rappelles aussi. Je ne sais plus écrire, il est trop tard, j'ai fait des maths toute la journée. Donc, rappelle-toi, voilà. Il y a des éléments qui sont là, qui sont là, mais il y a des éléments ici qu'ils ont en commun au milieu. Voilà. Et alors, il y a la formule et ça, je vais t'expliquer maintenant. Il y a une formule pour calculer. Et je pense que ton professeur, parfois, a aussi utilisé une grille et on appelle ça aussi un tableau. Oh là 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 là. Il est trop tard pour travailler. À double entrée. OK ? Donc, tout ça, c'est pour en fait résoudre la même chose. C'est quoi ? C'est une probabilité conditionnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque part une condition. Et je vais tout de suite donner un exemple. On pourrait dire la probabilité d'apprendre le néerlandais à condition que ce soit un francophone et pas un néerlandophone. Donc, ce n'est pas tout le monde qui apprend le néerlandais. Il y a une condition. Voilà. Et je vais noter comment on l'écrit en langage mathématique. Donc, c'est la probabilité de A à condition de B. Et quelle est la formule ? La formule est la probabilité de ça divisé par la probabilité de B. Et ça ici, B, en fait, ce qu'on appelle la condition. Et dans ce cas-ci, la condition, c'est d'être francophone. Ça, c'est la condition. Mais on va faire un exercice. Voilà. Je vais te montrer un petit exercice pour que tu comprennes. Mais je vais d'abord effacer mon petit tableau. Voilà. Donc, écoute bien maintenant. Donc, j'ai un jeu de cartes de 52 cartes. Ça, tu le sais. Et je dois calculer la probabilité de piger une figure rouge. Donc, uniquement les figures. Valet, reine et roi. Donc, dame et roi. Qu'est-ce que je dis ? Valet, dame, roi. Donc, je dois calculer la probabilité de piger une figure rouge dans un jeu de 52 cartes. Sachant que la carte pigée est une carte de carreau. Une carte de carreau. Alors, je vais réécrire la formule que j'ai déjà écrite après. Mais je dois donc d'abord déterminer qu'est-ce qui est A et qu'est-ce qui est B. Parce que dans ma formule, je vais avoir A et B. Donc, je vais donner comme A. A, c'est obtenir une carte de carreau. Et B, la condition de B. Donc, ça, ça va être la condition. C'est obtenir une figure rouge. Ok, et donc, on pourrait l'écrire de façon mathématique. C'est la probabilité d'avoir une figure rouge à condition que ce soit une carte de carreau. Ok ? C'est comme ça qu'on le lit. La probabilité d'obtenir une figure rouge sachant que, ou on va dire, à condition que ce soit une carte de carreau. J'espère que ça, tu as bien compris. Ok ? On peut le faire, donc je vais le faire de deux façons. La diagramme Venn et puis avec la formule. Bon, ok. Diagramme Venn, je vais dessiner ici. Voilà. Et donc, ici, j'ai A. Ici, j'ai B. Voilà. Qu'est-ce qui se trouve dans A ? Ben, donc, j'ai les cartes. Voilà. J'ai les carreaux, mais les cartes de carreaux. Mais bon, je ne vais pas tout dessiner. Donc, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4, etc. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais attention, les figures sont ici parce que les figures sont aussi figures rouges, d'accord ? Donc, ici, j'ai valet de carreau, j'ai dame de carreau et j'ai roi de carreau. Parce que A, c'est obtenir une carte de carreau. Donc, tout ce qui est dans A, ici, c'est carte de carreau. Tout ce qui va se trouver dans B, c'était quoi ? C'était figure rouge. Et donc, j'ai ces figures rouges, mais j'ai évidemment aussi valet des cœurs, dame des cœurs et roi des cœurs, ok ? Et donc, dans B, j'ai les figures rouges. J'espère que ça, c'est clair. Donc, je peux le faire comme ça. Bon, ici, j'ai ces cartes-là et puis ici, il y a encore les 36 autres. OK ? Donc, voilà, je peux le représenter comme ça. Maintenant, je peux aussi le faire en calculant. Donc, c'était quoi la formule ? C'était, je réécris la formule. OK ? Et alors, en fait, il y a combien d'éléments, ici, dans ce qu'ils ont en commun ? B et A, c'est ici. Il y en a combien ? Là-dedans, il y en a 3 sur 52. Donc, la probabilité est de 3 sur 52. Divisé par, oui, je dois mettre égal 1. Probabilité de A. La probabilité d'avoir A, il y a combien de cartes ? Il y en a 13 sur les 52. 13 sur 52. Et donc, est égal à, si je fais le calcul, là, c'est 3 sur 13. Et donc, c'est 23%. Ça, c'est la probabilité d'avoir ceci. La probabilité de B à condition de A. OK ? Donc, c'est ça la formule. Il n'y a pas plus d'exercices. S'il y en a, tu peux toujours me les envoyer. OK. Mais donc, maintenant, on va, je vais effacer mon petit tableau. Et on va faire deux exercices où on doit utiliser, qu'est-ce que j'ai marqué là ? Ce n'est pas la loi de probabilité. Ah oui, loi binomiale. Oui. Donc, c'est cette loi. Maintenant, je vais faire deux exercices. OK ? J'efface mon petit tableau. OK. Donc, le chapitre s'appelle « Variables aléatoires et lois de probabilité ». Et donc, nous, on va surtout regarder la loi binomiale. J'ai déjà dit « bi », ça veut dire qu'il y a deux cas de figure possibles. Ou bien, j'ai « P ». Et « P », c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a succès. Donc, ce que je cherche est vrai. Succès, on appelle ça. Et alors, j'ai « Q ». « Q » est échec. Et donc, comment je le calcule ? Je prends 1 moins « P ». Parce que les deux ensemble, c'est 1 ou 100%. D'accord ? Donc, j'ai « P ». Et l'autre, c'est 1 moins « P ». Mais tu vas voir ça dans les exercices. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais juste ici noter la formule qu'il faut retenir. Donc, la probabilité que « X » est égale à « K ». Et « K », ça veut dire « succès ». Donc, « K » est le nombre de succès. Elle est égale à « A ». Et donc, je dois vraiment bien connaître cette formule. « P » exposant « K » multiplié par « Q » « N » moins « K ». Maintenant, ça ne dit encore rien, mais une fois qu'on fait des exercices, voilà. Cette formule-là, il faut très, très bien la connaître. D'accord ? Ok, donc, on va faire le premier exercice pour que tu comprennes. Tu appelles ça exercice 10. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est l'exercice 10. Et écoute bien, un entrepreneur constate qu'une facture avait 4 chances sur 100 d'être impayée à l'échéance. Donc, 4 sur 100, impayée. La facture est impayée. En fin de mois, il a adressé 25 factures à 25 clients différents. Donc, « N », c'est-à-dire le nombre d'événements, va être 25. Il va envoyer 25 factures. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Justifier que la variable X, désignant le nombre de factures impayées, donc X est égal à nombre de factures impayées, suit une loi binomiale. Ça veut dire, et tu le vois tout de suite, que, ou bien la facture est payée, ou bien la facture n'est pas payée. Il n'y a que deux éléments. Ok ? Alors, fais attention maintenant, parce que c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on va appeler dans ces cas de figure succès ? Succès va être facture impayée. Parce que finalement, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on appelle succès ? Qu'est-ce qu'on appelle échec ? Et donc, facture impayée, on va appeler ça payée, et c'est combien ? On le sait, c'était 4 sur 10. Ok, alors, c'est quoi échec ? C'est que la facture est payée. Ça, c'est l'autre possibilité. C'est combien ? Je t'avais dit, donc on appelle ça Q, et Q est égal à, donc, la différence, donc, 1 moins 2, pardon, moins 4 sur 100. Ok ? Donc, 1, c'est 100 sur 100. Donc, Q est égal à 96 sur 100. Mais j'imagine, tu avais déjà vu ça. Si 4 sur 100 ne sont pas payées ? Ben, 96 sur 100 sont payées. C'est l'autre partie. Ok ? Donc, voilà, je l'ai. Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Justifie que ceci concerne la loi binomiale. Et oui, je vois qu'il n'y a que deux possibilités, ou bien succès, ou bien échec. Ok ? Il y a aussi un élément B, je pense, mais je vais d'abord effacer. Ok. Alors, écoute bien, quelle est la probabilité que l'entrepreneur ait 5 factures impayées à l'échéance ? Donc, 5 factures impayées. Et là, on a besoin de notre formule. Et donc, je vais la réécrire et puis l'appliquer. Mais là, il faut vraiment faire très attention. Donc, la probabilité de X est égale à K, le nombre de succès. C'est quoi ? C'est égal à, cette formule, bien la connaître, P exposant K multiplié par QN moins K. Ok, donc ici, nous, probabilité que 5 factures impayées. Ça, nous, on va chercher. Ok ? Et donc, voilà. Notre N, c'est quoi ? C'est le nombre de fois qu'il a envoyé une facture. J'avais déjà dit N est 25. Il a envoyé 25 factures. Et des 25, 5 sont impayées. Ok ? Je multiplie par P. P, c'était quoi ? C'était 4 divisé par 100, sur mon autre écran. L'exposant, c'est K. K, c'est les 5. Ici, c'est ça. 5 factures impayées, c'est ça. Les 5 ici. Exposant 5. Multiplié par Q. Donc, c'était l'autre. C'était 96 divisé par 100. Et l'exposant, c'est N. Donc, c'est 25 moins K. Le K, c'était ça ici. Ça, c'était K. Donc, ça fait 25 moins 5 comme exposant. Ok ? Oui. Donc, est-ce que tu sais encore comment on calcule ceci ? Donc, j'avais déjà, je pense, écrit la formule. Donc, je prends 25 divisé par E. Non, attendez. 5. Voilà. 25. Oh là là là. Oh là 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 là. 25 moins 5. Je ne suis pas fière de moi. Point d'exclamation. Et donc, ça ici, tu fais ça avec ta calculatrice. D'accord ? Multiplier par, ça ici, c'est 0,04 exposant 5. Et ça, c'est 0,96 exposant 20. Voilà. Il faut maintenant faire le calcul avec ta calculatrice. Et moi, je l'ai fait et j'ai obtenu 0,0024. Ok ? Donc, la probabilité d'avoir 5 factures impayées est égale à… Maintenant, je peux mettre ça ici en pourcentage. Pour l'instant, comme s'il y a marqué divisé par 1. Si je veux mettre ça en pourcentage, c'est multiplié par 100. Donc, c'est 0,24 % de probabilité d'avoir 5 factures impayées. Ok ? J'espère que ça, c'est clair. S'il y a des questions, tu peux me les poser. Moi, je regarde, mais je pense que j'ai… Voilà, j'ai encore un exercice, voilà, qui est un peu plus long. Et après ça, j'espère que c'est clair. Sinon, voilà, tu m'envoies d'autres exercices. Ok ? J'efface mon petit tableau. Ok ? Je pense que toi, tu as appelé ça exercice 14. Et donc, ça parle de hérédité. Et je vais lire l'énoncé, donc bien écouter. La probabilité qu'un caractère héréditaire se transmette est de 58 %. On va dire, par exemple, avoir de grandes oreilles, on a 58 % d'hérédité de nos parents. Soit x, la variable aléatoire, désignant le nombre d'enfants ayant ce caractère dans une famille de 5 enfants. Donc, x, la variable aléatoire, elle représente quoi ? Nombre d'enfants ayant ce caractère. Donc, dans une famille de 5 enfants. Ok, j'espère que cette situation, elle est claire. Ok ? Alors, avant de commencer, on réfléchit. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que la variable x suit bien la loi binomiale ? Oui, parce que ou bien j'ai le caractère, ou bien je ne l'ai pas. D'accord ? Je dois maintenant aussi essayer de... Qu'est-ce que j'ai déjà ? Donc, j'ai déjà le n. N est toujours le nombre de fois que c'est possible. Et donc ici, c'est 5 enfants. C'est toujours sur 5 enfants. Combien sur 5 enfants ? Et P, rappelle-toi, c'est le nombre de succès. Je l'écris encore une fois. Nombre de succès. Et c'était combien ? Je savais que c'était... Oui, c'est 58%. Donc, c'est 0,58 parce que tu sais que la probabilité est toujours par rapport à 1. Donc, le P et le Q ensemble sont 1. J'espère que ça, c'est clair. Ok ? Alors, première question. Quelle est la probabilité que ce caractère soit présent, 1, chez tous les enfants ? D'abord, j'ai chez tous les enfants. Ok, donc maintenant, le plus difficile, c'est donc noter la loi, enfin la formule de la loi binomiale. Donc, la probabilité que X est égale à 5, 5 tous les enfants, il y avait 5 enfants, que tous les enfants et ses caractéristiques, est égale à... Eh bien, j'applique ma formule. Oui, et c'est quoi maintenant ? C'est quoi le Q ? C'est quoi la différence de 1 et ça ? Évidemment, c'est 0,42. Parce que tu vois, P et Q ensemble, c'est toujours 1. Donc, si ça, c'est 0,58, ça, c'est 0,52. Eh bien, exposons 0, parce qu'ici, je demande la probabilité que tous les enfants aient, on va dire, le succès, aient les grandes oreilles. Et ceux qui ne l'ont pas, ici, maintenant, ça doit être 0. Donc, ici, c'était... Comment j'ai obtenu le 0 ? C'est N moins K. Donc, N, c'était 5, moins K, K, c'est le nombre de succès, c'est ça. Donc, c'est 0. OK ? J'espère que tu as vu comment j'ai fait la formule. OK ? Alors, pas oublier, exposant 0, ça me donne toujours 1, quoi que ce soit exposant 0. Et ici aussi, quand j'ai deux fois le même nombre, ça aussi, ça donne 1. Donc, finalement, qu'est-ce qui reste ? C'est là. Et quand je fais le calcul avec ma calculatrice, j'obtiens 0,656. OK ? Voilà. Et donc, si je veux maintenant calculer ça en pourcentage, je multiplie par 100. Donc, c'est 6,56 % de probabilité que les 5 enfants, que tous les enfants aient ce caractère. OK ? J'espère que ça, c'est clair. Alors, B. J'ai encore un peu de place. Non, ce n'est pas B, pardon. Ce n'est pas B. C'est ici le deuxième point, ici. Chez tous les enfants. Deuxième point, chez deux enfants. Quelle est la probabilité que c'est chez deux enfants, que deux des cinq enfants aient de grandes oreilles ? OK ? Alors, la probabilité que x est égale à 2, 2, c'est le nombre de succès, deux enfants ont ce caractère, est égale à, Donc, je fais la même chose, mais maintenant, attention, k ici, au-dessus, c'est 2. OK ? Multiplier. Ah, peut-être, attends, peut-être tu veux que je marque encore une fois la formule. Attends, je vais écrire la formule ici, au-dessus. Là, je vais l'écrire là. Comme ça, tu sais bien suivre. Voilà, ça, c'est la formule à retenir très, très bien. OK ? Et donc, voilà, donc maintenant, je vais mettre, je vais mettre P, mais maintenant, c'est l'exposant 2. 2, c'est le cas là. Multiplier par, ben, la différence avec 1, mais maintenant, c'est, ce sont les autres. Si 2 doivent l'avoir, ben, 3 ne l'ont pas. Succès, échec. OK ? Si maintenant, j'ai fait à nouveau le calcul, égale à 0,2492, et donc, ça veut dire que là, j'ai 24,92 % de probabilité de succès. OK ? S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Ange, que tu me poses la question. J'ai encore 3 et 4, mais je vais quand même effacer mon petit tableau, d'accord ? Voilà, quelle est maintenant la probabilité chez au moins 3 enfants ? Donc, chez au moins 3 enfants, ben, ça veut dire quoi ? Ou bien c'est 3 enfants, ou bien c'est 4 enfants, ou bien c'est 5 enfants, d'accord ? Parce que c'est au moins chez 5 enfants. OK, alors, attention maintenant, donc c'est la probabilité que x est supérieure ou égale à 3, est égale à, si je dois faire ça, je dois vraiment considérer que j'ai le cas 3, j'ai le cas 4, et j'ai le cas 5. Donc, c'est égale à, donc je prends la probabilité que x est 3, la probabilité que x est égale à 4, plus la probabilité que x est égale à 5. Et donc là, j'ai un long calcul à faire, on va le faire, est égale à, c'est toujours la même formule, c'est 5, 3, d'abord je prends k, 3, ça, maintenant je suis en train de faire ça, multiplié par 0,53 exposant 3, et si on a 3 à succès, il y en a combien en échec ? 2, plus, voilà. Maintenant, je prends, donc en fait, ça c'était, x est égale à 3. Maintenant, je commence, x est égale à 4, multiplié par, exposant 4, et maintenant, nombre d'échecs, ça c'est 1, d'accord, plus, donc ici maintenant, ça, c'est quand x est 4, OK. Plus, et maintenant, voilà, que tous les enfants l'aient, et ça, on avait déjà calculé avant, exposant 5, et nombre d'échecs, c'est 0, est égale à, et si on calcule tout ça, donc ça, c'est x est égale à 5, OK, on a fait ces trois éléments, est égale à, et normalement, il faut obtenir 0, non, encore une faute, 64 est égale à 64% de probabilité qu'au moins trois enfants aient ce caractère, OK ? Encore un tout dernier, un tout dernier, c'est chez au moins, chez au moins un des enfants, il y a ce caractère, OK, au moins un des enfants, et alors on travaille un peu différemment, il faut bien regarder maintenant, ça veut dire que c'est la probabilité que x est égale à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, OK. Et donc, bien regarder maintenant, est égale à, donc, la totalité, la totalité, moins qx égale à 0. Est-ce qu'on comprend ça ? Donc, le nombre d'échecs ne peut pas être 0. Donc, je prends la totalité, elle est 100%, 1, moins, et q, ça représente le nombre d'échecs, le nombre d'échecs ne peut pas être x, ne peut pas être 0. J'espère que ça, c'est clair dans ta tête, dans ton raisonnement, OK ? Donc, ça veut dire quoi ? Est égale à 1, moins, voilà, le, ça c'est le nombre, le nombre d'enfants, 0, ici, 0. Donc, je vais prendre tous les cas, moins le cas où le succès est 0, OK ? Donc, ça, je vais l'enlever. OK, donc, j'ai fait comme j'ai fait avant. Donc, vous voyez ici, ça c'est le nombre de succès 0. Tout ça, je vais enlever des 100%, multiplié par 0,42. Voilà. Et quand je calcule ça, j'ai 1, moins 0,0131. Et ça me donne, est égal à 0,9869. En pourcentage, ça donne 98,69% de probabilité qu'au moins un enfant ait le caractère. Je sais que le raisonnement est un peu difficile pour cette dernière partie. Mais il faut bien réfléchir à ça. Au moins un enfant. Donc, le cas où c'est 0 enfant qui a succès est enlevé de la totalité. J'espère que ça, c'est clair. Si ce n'est pas clair, reviens vers moi ou revenez vers moi. Il y a peut-être d'autres personnes qui regardent la vidéo. Mais en tout cas, bonne, bonne chance. Et s'il y a encore des exercices, que je trouve qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, revenez vers moi. Voilà. Très, très bon dimanche.